Ce vendredi 8 septembre, le Maroc a été frappé par un violent séisme de magnitude 7. Avec son épicandre se situant aux alentours de Safi et Marrakech, le bilan ce matin était de plus de 2000 morts et 2000 blessés, dont plus de 1400 dans un état grave. Et minute après minute, cela ne fait qu'augmenter. Et on sait grâce à un hadith authentique que celui qui meurt enseveli sous les décombres est compté parmi les martyrs. Demandons donc à Allah de faire miséricorde et de raffermir dans leur tombe toutes celles et ceux qui ont été ensevelis. Ressenti jusqu'en Mauritanie, c'est le séisme le plus violent jamais enregistré depuis 1960, où un autre violent séisme à Agadir avait cette fois-ci fait 12 000 à 15 000 morts. On voit ici une multitude de gens livrés à la panique, se précipitant pour sauver leur vie. Des millions de gens ont été obligés de dormir dehors par peur que leur maison ne s'écroule sur eux. Mais le Maroc peut compter sur la solidarité de son peuple, mais aussi de la communauté internationale pour un soutien humain et financier. On constate que ces derniers temps, les séismes, les tremblements de terre se multiplient, comme ceux qui n'ont échappé à personne en Syrie et en Turquie. Cette succession d'événements nous pousse à nous poser des questions, en nous demandant pourquoi tous ces tremblements. Selon l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, parfois Allah autorise la terre à respirer, ce qui provoque les grandes secousses telluriques, celles-ci inspirent au serviteur humain la peur, l'appréhension, le retour à Allah, l'abandon des actes de rébellion, la manifestation d'humilité envers Allah, le transcendant, ainsi que le regret. Également dans un hadith du prophète, on apprend également que ce sont des signes de la fin des temps. La fin des temps ne surviendra pas avant que la science religieuse ne disparaisse et que les tremblements de terre se multiplient. Et lorsque des compagnons s'entretenaient au sujet de l'heure, le prophète, alayhi sallatou salam, énonça dix signes, annonciateurs de la fin des temps, et parmi eux, trois engloutissements par la terre, un engloutissement en Orient, un en Occident, et un dans la péninsule arabique. A la suite d'un tremblement lorsqu'il était calife, le compagnon Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, annonça aux fidèles lors d'un serment que si un séisme se reproduisait, il n'habiterait plus parmi eux. Des personnes ont perdu des proches, leur maison, et ont ressenti en quelques secondes la peur de perdre leur vie. On voit ici l'être humain, qui se retrouve faible face à ces événements dont on peut difficilement se protéger. Mais on voit aussi le courage du peuple marocain, soudé malgré la catastrophe. Hommes comme femmes ne se laissent pas abattre et cherchent à sauver la moindre personne encore en vie. Cette dure épreuve qui est un puissant rappel pour les marocains, mais aussi pour toute personne qui a entendu parler de ces événements, est perçu par certains comme étant de la part d'Allah un châtiment. Le fait qu'Allah ait éprouvé pendant cette année la Syrie, le Maroc, mais aussi la Turquie, ne veut pas forcément dire que c'est un châtiment venant de lui. On voit même des personnes qui pratiquent assidûment leur religion et ont un bon comportement, mais ont malgré tout perdu toute leur famille. Comme le cas de cette dame qui malgré la tragédie, accepte le décret d'Allah et s'en remet totalement à lui. De plus, la Turquie et le Maroc sont des pays où les gens effectuent leur hijra afin de pratiquer librement leur religion et où on remarque un fort attachement au Coran. Durant ce genre de tragédie, il est recommandé aux musulmans qui voient ce genre d'épreuve arriver aux autres de montrer à ses frères et sœurs touchés par les tremblements de terre, de la douceur ainsi que de la compassion. Nous devons également soutenir comme on peut les pauvres et les indigents qui ont été les premières victimes de ces tremblements en donnant si possible une aide physique ou même financièrement. Durant cette crise inattendue, l'association Kepchi a décidé de lever 10 000 euros de ses propres fonds et incite les musulmans à participer également par le moyen de donation pour permettre à tous de participer en cliquant sur le lien en description. L'ensemble des fonds seront reversés et les donateurs recevront des images et preuves pour la somme qu'ils ont à récolter. Prenons ces événements comme des rappels en nous rendant compte de l'honneur qu'Allah nous a fait en nous accordant à tous un délai. Profitons de ce même délai pour faire le bien pour nous-mêmes ainsi qu'autour de nous afin d'être préparés au jour de la résurrection. Sous-titrage FR Sous-titrage FR